Et salut, après avoir réalisé un match de légende et empêché Halloween Jones de remporter son quatrième grand chlème, l'équipe de France pouvait remporter son premier tournoi depuis 2010 en affrontant un match reporté l'Ecosse au Stade de France. Mais la mission était loin d'être facile, car les bleus devaient l'emporter avec le bonus offensif et avec plus de 20 points d'écart, et tout cela face à une des meilleures défenses de l'hémisphère nord. Mais bon, on reste chanceux quand on sait qu'il n'y aurait pas été honteux d'avoir le même traitement que des Fidjiens en prenant une belle défaite sur tapis vert à cause de cette histoire de Covid. Mais ces cons d'Écossais ont préféré prendre la thune de la retransmission TV plutôt que les points pour finir sur le podium. Ils méritent bien qu'on soupe de leur gueule, ces aguises. Et oui, on est incapables d'avouer nos fautes sur le moment, mais on est capables d'en rire un mois après, quand on sait que ça n'aura pas de conséquences. Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Bon, visiblement, elle passe mal pour certains, notamment les Écossais. Peuple dont il ne faut pas bafouer l'honneur et qui évolue dans un climat qui correspond parfaitement à son rugby, c'est-à-dire la belle pluie de merde. Cependant, c'est la France qui est au départ la plus dangereuse grâce aux pieds de son ouvreur. Mais elle n'arrive pas à trouver la brèche face à une défense écossaise qui coulisse bien. Ntamak, en bon Toulousain, se résout alors à prendre les trois points. Mais l'avance des Bleus est de courte durée. La stratégie adverse est limpide, profiter de l'indiscipline française et de son incapacité à se dégager proprement de son camp pour taper en touche dans leurs 5 mètres et inscrire des essais sur des molles ou en forçant leur défense. Et ça marche du premier coup, 7 à 3 pour le 15 du Chardon. La stratégie française est plus discutable puisqu'elle consiste à taper des chandelles dans l'espoir qu'un Français la rattrape. Bruxelles, qui est dans un grand jour, met à nouveau en grande difficulté les Bleus dans leur camp. Dulin se fait coffrer et offre 3 points faciles aux hommes de Gregor Townsend, 10 à 3 pour l'Ecosse. Les espoirs de remporter le tournoi s'amenuisent. Malgré quelques percées, les Bleus se feront de nouveau boutiers du camp écossais. Heureusement, cette fois-ci, notre défense tient. Les Bleus sortent de cette domination écossaise grâce à sa mêlée et pénalisent le bac adverse. Et Ntamak réduit le score 10 à 6. Les Français reprennent alors de la confiance et occupent à leur tour le camp écossais. Les Français n'arrivent cependant pas à franchir le mur d'Adrien. Toutefois, les Écossais sont pénalisés et les Français choisissent de s'appuyer sur leur point fort, la mêlée. Mêlée au plus près des acteurs. Écoutez ce qui se passe au cœur du réacteur. Les tricolores sont proches de marquer leur premier essai, mais les Écossais sont tout aussi solides qu'indisciplinés. Après une énième mêlée jouée, Dupont transmet le ballon à Penaux sur une longue passe. Ce dernier gagne son duel et passe à Dulin qui inscrit enfin le premier essai de l'équipe de France qui prend la tête du match. Les hommes de Fabien Galtier sont dans un temps fort et transpercent enfin le sang du terrain et manquent de peu d'inscrire un deuxième essai avant la pause. Stuart Hawk faisant n'importe quoi dans le rock, écope d'un carton jaune. La France choisit alors de prendre la touche pour inscrire un deuxième essai. On va le faire Mathieu. Non. La France ne mène que de 3 points à la mi-temps et doit inscrire 3 essais et creuser encore 17 points d'écart. Après la pause, les Français poursuivent sur le même rythme. Dulin ayant fait un macro-lance de ses 22. Transmet à Ntama qui transmet à Arthur Vincent. Le ballon est vite libéré à destination de Wakatawa, catalysant deux défenseurs et qui réussit l'offload. À destination de Penaux qui lobe le dernier défenseur et réussit à aplatir. Cependant, Ntama ne convertit pas et la France a encore 2 essais et 13 points d'écart à inscrire. Mais à ce moment-là du match, on se dit que la mission est finalement faisable. Mais les Écossais reviennent dans le camp français et bénéficient d'une touche intéressante au moment où Stuart Hawk revient sur le terrain. La défense française réussit cependant à renverser les Écossais. Mais Finn Russell réduit finalement l'écart de 3 points. 18 à 3 pour nos bleus. La France n'arrive plus à tenir le moindre ballon. Et l'Écosse cherche la touche pour mettre l'essai leur permettant de reprendre la tête. Sur une ultime touche, Rébatch croit gratter le ballon. Mais celui-ci rebondit sur les joueurs. Et par chance se retrouve dans les mains du talonneur écossais qui fonce et inscrit l'essai chanceux du match. C'est pas de chance. L'Écosse reprend la tête et la France peut dire alors adieu au titre. Les Bleus n'abandonnent cependant pas et réattaquent le camp écossais en bénéficiant d'une touche intéressante après plusieurs molles. C'est au tour des Français de répondre aux Écossais. Soin Rébatch inscrit le troisième essai français. Et on se met à rêver d'une fin de match complètement folle comme contre les Galois. Mais Ntamak loupe le cadre et la France mène de 3 points seulement, 23 à 20. Les Écossais poursuivant sur la même stratégie réoccupent le camp français. Mais Finn Russell qui est dans un bonjour et surtout assez énervé commet un raffut glissant sur le cou de son ancien coéquipier du Racing, Brice Dulin. Lui qui est la cible des moqueries à cause de son poids pour un ouvreur alors qu'il est vanné par des joueurs qui vont manger une goffe dans un centre-ville est devenu un vrai bad boy. Et on peut dire que c'est violent. On a bad guy. D'oh. Le staff amène du stand-off ce qui pourrait être intéressant pour les dernières minutes où les bleus sont en supériorité numérique et peuvent au moins chercher le point de bonus. Mais à peine rentré, Soin se met à la faute et écope d'un carton jaune qui tendait les bras à des bleus indisciplinés durant cette seconde période. Dupont est devenu si incontournable que personne ne veut voir serein sur le terrain. Finalement, le match se terminera à 14 contre 14. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Bon, la semaine dernière, on avait pris un carton rouge aussi dans les dix dernières minutes. On avait marqué deux essais. À part lui, plus personne ne pense que l'équipe de France peut remporter le tournoi. C'est d'ailleurs les écossais qui bénéficient de la dernière possession de ce match. Heureusement, les bleus récupèrent le ballon et la France peut dégager en touche pour au moins profiter d'une victoire. Finalement, après une longue phase de jeu, les écossais inscrivent l'essai de la victoire. La France vient de découvrir la signification du mot karma. La mission était trop difficile pour les bleus, déjà deuxième du tournoi en 2020 et finaliste de l'Autumn Nations Cup. On est finalement devenu les Raymond Poulidor du rugby en suscitant beaucoup de sympathie grâce à du panache et des essais magnifiques. Mais on n'arrive pas à gagner des titres. Espérons, comme le disent si bien les supporters du Racing face à la Coupe d'Europe, que l'année prochaine soit la bonne. C'était ainsi la dernière vidéo de ces six nations. Je vous remercie pour les 600 abonnés et vous avez été plus de 12 000 à avoir regardé la dernière vidéo. Si le tournoi est terminé, la saison est loin d'être finie. C'était le Coq Oval. Allez, à la prochaine ! Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre.